Les questions de sécurité sont au centre de la rencontre semestrielle des gouverneurs de région. Dans son allocution d'ouverture des travaux, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji met en garde les individus à l'origine de la terreur dans certaines zones du pays. Recommandation de l'autorité gouvernementale, une meilleure collaboration entre les personnels de défense, administratifs et la population pour que ces derniers soient traqués. Nous avons enregistré quelques incursions, du cas dans le village Pia, là où les séparatifs sont entrés de l'Ibialem, dans l'arrondissement de Sancho. Et récemment, également du côté de Jitapon, là où nous avons perdu quelques gendarmes de Jipic, et d'autres incursions. Mais je peux vous dire aujourd'hui, le calme est revenu. On a de moins en moins de problèmes. Vous savez qu'en Centrafrique, la situation, la paix revient progressivement. Le phénomène de prise d'étage dont on parlait à un moment donné de manière abondante, ce phénomène a été réduit à sa simple expression, grâce aux efforts des autorités administratives et l'effort de maintien de l'autre, accompagnés des communautés de vigilance. Le contexte socio-politique mondial actuel, marqué par un conflit russo-ukrainien, est l'une des causes de la flambée des prix des denrées alimentaires et de multiples plaintes des consommateurs. Le ministre du Commerce, Luc Magloa Mbaga Atangana, y est confié et exposera sur les mesures prises à l'échelle nationale pour juguler l'inflation galopante. La région de l'Est est dans une situation singulière. Je crois que c'est la seule région dans ce pays qui est alimentée en énergie quasi exclusivement par des groupes électrogènes. Et vous comprenez que lorsqu'il y a des problèmes d'approvisionnement en carburant, en hydrocarbure, l'économie de la région est très fortement impartie. La vie chère étant entendue par un relèvement assez substantiel de certains produits de première nécessité. Mais tout cela, croyez-nous, est quand même sous contrôle. Les contrôles, les populations s'adaptent et les contrôles sont menés pour faire en sorte que ceux des commerçants verreux puissent être inquiétés. Le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi s'exprimera également sur l'invasion des faux médicaments et le trafic illicite des produits pharmaceutiques. Les dix gouverneurs de région se retrouvent pour deux jours à Yaoundé pour la première rencontre semestrielle de 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo !